... Carderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio-Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. Nous retrouvons notre couple de touristes deux jours après la découverte morbide et sanguinolente du cadavre de Pamela Gibson. Les haches, après avoir fait un étrange pèlerinage sur les lieux du drame, poussent à présent leur promenade jusqu'au pont Fino, qui enjambe sans pudeur la Vézère, dévoilant ses dessous minéraux à quiconque lève la tête. Il fait toujours très chaud, épouvantablement chaud. Je suis claqué, ça fait de nuit que je ne dors pas, j'ai vraiment besoin de calme. Et aussi de la tendresse de ma camillette. Mais tu vas te calmer, espèce de satire. Tu crois peut-être que j'ai la tête à ces horreurs ? Les hommes, vous êtes tous des gros cochons. Mais toi, tu es bien abstème. Oh, c'est joli ici. Tu trouves vraiment que l'amour, c'est des horreurs ? Cédric, regarde au bord de l'eau, tu vois ce que je vois ? Ce village est quand même bien barré. Tu appelles la flic ? Ton téléphone est chargé cette fois-ci ? En permanence, tu penses bien ? Le mot abstème vient du latin abstemius, qui s'abstient de vin, sobre. Il est à la fois adjectif et non commun. Il désigne toute personne qui, pour une raison ou une autre, ne consomme aucune boisson alcoolisée, et pas d'alcool de manière générale. Ok, je comprends mieux. Eh bien moi, encore moins. Commandant, devinez avec qui je viens de parler au téléphone. Et ensuite, devinez ce que cette personne vient de trouver au pont finot. L'abstem a trouvé un autre macchabée ? Exact. Mais elle me dit que c'est exactement le même que la première fois. Mais ils en ont fait quoi de la Pamela Gibson, les mecs de Limoges ? Ils ont oublié de la charger ou quoi ? Allons voir ça. Je ne suis plus très sûr que cette femme ne picole pas. À sa voix, elle n'avait pourtant pas l'air beuré. Le duo, dont on aura distingué le discret respect mutuel, s'en va faire son travail d'enquêteur face à une affaire hors du commun. Il fait nuit lorsqu'ils regagnent la gendarmerie. Leurs visages sont marqués. Ils ont souffert de la chaleur, du spectacle, et ont eu envie de sortir leur flingue de service à plusieurs reprises pour cribler de pruneaux les curieux excités par la violence. Je fais chauffer des pâtes carbonara au micro. Vous en voulez, Jojo ? Vous savez bien que non, commandant. Il me reste du millier de ma gamelle de ce midi, ça fera l'affaire. Je n'ai pas très faim, je ne sais pas pourquoi. En revanche, s'il vous reste un peu de vin, je me servirai bien de votre shopping. Là, vous me faites plaisir, Jojo. Qui c'est le bourrin qui défonce la porte ? Allez voir, s'il vous plaît. Mauvaise nouvelle, commandant, c'est crémieux. Alors alors, on dit non amoureux et on ne convie pas la presse indépendante ? Indépendante ? Ne me faites pas marrer quand je mange. Bien sûr, vous bouffez de la merde industrielle, ça ne m'étonne pas. La porn food pour les poulets, c'est parfait. Écoutez, crémieux, vos sarcasmes n'amusent plus que vous et quelques adolescents fascistes, alors épargnez-les-moi. D'accord avec vous pour parler de choses sérieuses. Avant de balancer du sale et du lourd dans mon journal, je voudrais faire un petit point avec les forces de l'ordre. Ça nous évitera les tribunaux, à vous comme à moi. J'ai interrogé un tas de gens, notamment deux petits tourtereaux bien mignons avec un balai où je pense... Vous savez, ceux qui ont découvert le corps, Cédric et Camille Hache. La petite est plutôt jolie. Le mec est infecte. Vos goûts n'engagent que vous. Évidemment. Bref, cette fois-ci, on nage dans le pas banal. Je résume. Interrompez-moi si je me trompe. Les Hache pimentent leurs vacances ennuyeuses en découvrant le cadavre d'une bimbo rosebif. C'est pas beau à voir. Il y a de la tripaille un peu partout, comme quand on tue le cochon dans une cour de ferme chez les ploucs. Une petite prétentieuse que j'ai interrogée, Lily Hermès, reconnaît dans Statsos bolognaise la comédienne anglaise Pamela Gibson. Les jeunes regardent beaucoup trop la télé, on le savait déjà. Le macchabée a huit doigts de pied, quatre et quatre pour être plus précis, et est couvert de poils sur une seule jambe. Vous démarrez l'enquête. Deux jours plus tard, festival d'incohérence et de bizarrerie. Le même couple retrouve le même cadavre à quelques dizaines de mètres du premier meurtre. Cette fois-ci, la tête barbote dans la rivière, tandis que le corps, une nouvelle fois bien amoché, périme à grande vitesse dans l'herbe sèche. Arrêtez le lyrisme, ça sonne moche chez vous. Et là, accrochez-vous, tonton ! La seconde Pamela Gibson présente des différences significatives comparées à la première. Elle a les jambes parfaitement épilées et ses petits petons sautent en complet. En revanche, elle a deux oreilles pointues, pas de nombril et un moignon tout mignon à la place de la main gauche. J'ai tout bon, chef ! À force de découvrir des cadavres, les haches ne vont-ils pas fournir de parfaits suspects ? Crémieux, le journaliste sans gêne, est-il un facho ? Et surtout, on va trouver encore combien de Pamela Gibson comme ça ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Carderie sanglante, un feuilleton Radio-Cop. Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... ...